Bonjour, soyez les bienvenus au programme « Apprendre y estudar en casa ». Je m'appelle Nancy Rodrigues, je suis votre professeure de français pour la septième année. N'oubliez pas que pour se protéger et protéger les autres du Covid-19, il faut bien porter le masque, laver les mains fréquemment et garder la distance de vos collègues. Aujourd'hui, nous allons travailler le texte « C'est la rentrée ». Et on a comme support de référence le manuel « Chouette, Sextoane ». Mais pourquoi le manuel de Sextoane va se faire en cette année ? Donc, est-ce que l'année passée, vous n'avez pas réussi à terminer le manuel du Sextoane. Donc, en ce temps, nous allons travailler le manuel du Sexto et quand nous terminer, nous passons à l'année du Sextoane. D'accord ? Alors, ouvrez vos livres à la page 14 où nous allons trouver le texte « C'est la rentrée ». Regardez bien le titre « C'est la rentrée ». Qu'est-ce que c'est la rentrée ? Vous savez ? Non ? Je vous explique. La rentrée, ou la rentrée scolaire, c'est la fin des grandes vacances. Ou alors, c'est la période de retour à l'école. C'est-à-dire que les vacances, c'est fini. Acabaram-se les fériques et maintenant, nous allons retourner à l'école. En portugais, nous disons « le retour à l'école ». En français, on dit « la rentrée ». D'accord ? Bien. Observez l'image. Qu'est-ce que vous voyez ? Voilà, deux filles. Et les filles, elles sont comment ? Elles sont tristes ou elles sont contentes ? Très bien, elles sont contentes. Mais je vais vous imaginer agora. Pourquoi est-ce qu'elles sont contentes ? Voilà, c'est une option. Peut-être parce que c'est la rentrée. Oui, ou alors parce qu'elles sont contentes de se voir, n'est-ce pas ? Depois d'un longu période de férias, elles se encontraront et elles sont contentes de se voir de nouveau. Très bien. Bien, maintenant, nous allons faire une lecture du texte. Ok ? Faites attention, vous allez m'accompagner, ok ? Et faites attention à la prononciation des mots. On y va ? Allez-y. Salut, je m'appelle Mélissa et voici ma nouvelle camarade de classe. Elle s'appelle Alice et elle a 11 ans comme moi. Elle est française et elle habite à Praia. Elle est petite et mince. Elle a les cheveux plus longs que moi. Ses yeux sont bleus et elle ne porte pas de lunettes. Elle est sympathique, dynamique et très curieuse. Elle adore écouter de la musique et aller au cinéma. Et elle fait une heure de ballet par jour. Oh, il est midi. Je dois prendre le bus pour aller à l'école. Je suis en retard. Au revoir. Vous m'avez accompagnée ? Vous avez suivi la lecture ? Et vous avez peut-être besoin d'une deuxième lecture, n'est-ce pas ? On reprend ? Ok, faites attention, hein ? On y va. Salut, je m'appelle Mélissa et voici ma nouvelle camarade de classe. Elle s'appelle Alice et elle a 11 ans comme moi. Elle est française et elle habite à Praia. Elle est petite et mince. Elle a les cheveux plus longs que moi. Ses yeux sont bleus et elle ne porte pas de lunettes. Elle est sympathique, dynamique et très curieuse. Elle adore écouter de la musique et aller au cinéma. Et elle fait une heure de ballet par jour. Oh, il est midi. Je dois prendre le bus pour aller à l'école. Je suis en retard. Au revoir. Ça va ? Maintenant, c'est bon, n'est-ce pas ? On va passer aux exercices. Regardez l'exercice numéro 1 de la page 14. L'instruction nous dit, lis attentivement le texte et réponds aux questions. Qui est Alice ? Elle est de quelle nationalité ? Elle sait qu'est-ce qu'Alice adore ? Alors, vous allez marquer la réponse correcte. Je vous laisse un temps pour faire l'exercice et après on corrige. D'accord ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501